Ce lundi 16 janvier 2023, M6 a diffusé un numéro inédit de Patron Incognito avec Frédéric Murat, le co-fondateur de Coursier. FR. Un tournage qui n'a pas été de tout repos comme le confie le dirigeant à Télé Loisir. Un patron recordman. Dans le numéro inédit de Patron Incognito diffusé ce lundi 16 janvier 2023 sur M6, Frédéric Murat, co-fondateur de Coursier. FR. a réussi l'exploit d'être démasqué par un de ses salariés au bout de quelques minutes seulement et ce, dès sa première immersion. A la tête d'une société qui compte 800 coursiers répartis sur 8 sites de livraison de Lille à Toulouse en passant par Aix-en-Provence, Frédéric Murat adresse le bilan de cette expérience pas comme les autres auprès de Télé Loisir. Notre autre objectif était d'avoir de la visibilité pour pouvoir recruter Télé Loisir, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à Patron Incognito ? Frédéric Murat, au sortir du premier confinement, nous avons changé notre manière de travailler. Depuis 20 ans, nous étions exclusivement sur Paris où nous travaillons avec les plus grandes entreprises du luxe et de la mode. Tous ces magasins ont fermé pendant cette période. Nous avons donc étudié d'autres solutions pour continuer à faire travailler nos salariés et nous avons constaté que le commerce et la livraison de nourriture étaient en première ligne. Nous avons alors décidé de changer offre et de s'adresser à ces nouveaux clients qui nous ont fait confiance. D'un acteur parisien, nous sommes devenus un acteur national en multipliant par trois le nombre de salariés. Le chiffre d'affaires a lui aussi été multiplié par trois. Comment avez-vous réagi lorsque la production de l'émission vous a contacté ? Nous avons vu là l'opportunité de vérifier si ce qui fonctionnait à Paris était aussi bien mis en place en province. Notre autre objectif était d'avoir de la visibilité pour pouvoir recruter. Aujourd'hui, la problématique de notre métier, ce n'est pas de trouver des clients, mais des coursiers pour pouvoir faire la livraison du dernier kilomètre. Connaissiez-vous patron incognito avant de tenter l'expérience ? Qui ne connaît pas cette émission ? En termes d'audience et de visibilité, c'est quelque chose d'important pour les entreprises qui y participent. Mais ça peut être à double tranchant, avec le constat de nombreux dysfonctionnements ou au contraire la satisfaction de ce qu'on voit incognito sur le terrain. Quand on est un dirigeant, on doit sûrement craindre que le tournage ne mette à jour des dysfonctionnements. Non. Honnêtement, notre crainte c'était plutôt que nos clients n'aient pas envie de voir leur marque à l'antenne. N'est-ce pas un risque pour l'image de coursier ? Dans la séquence, on explique au coursier qu'il a fait une erreur et que nous mettons habituellement à disposition des véhicules frigorifiques pour transporter ce genre de marchandises. C'est une erreur de procédure. Combien de temps a duré le tournage ? Une dizaine de jours au mois d'octobre. Il y avait entre deux et trois jours de tournage consécutif, suivi d'une pause d'une ou deux journées. David vous a démasqué parce que vous vous êtes tatoué le logo de votre entreprise sur la cuisse. N'avez-vous pas manqué de prudence ? Je n'avais pas vu qu'il avait remarqué mon tatouage. En 25 ans, le logo de l'entreprise a évolué à trois reprises et j'ai les trois versions du logo au tatoué, du premier au dernier, sur le corps. Mais il ne se voit pas normalement. Ce jour-là, j'étais en short et je me suis blessé en sortant le vélo de l'entrepôt. Je me suis arraché un morceau de peau. Ça saignait. Pour éviter que ça coule sur mon short, je l'ai remonté. Et c'est là que l'employé a vu le logo coursier. Fr. L'émission n'est pas là pour donner des augmentations ou des primes d'un patron incognito, la plupart des salariés obtiennent une promotion après l'immersion de leur dirigeant. Est-ce que cela ne crée des jalousies en interne ? Attention, j'ai vu des émissions où il y avait plus de recadrage que de promotion. L'émission n'est pas là pour donner des augmentations ou des primes mais pour avoir une vision interne et félicité ou recadré. Dans le cas de l'émission de ce soir, la moitié des participants a eu une promotion. Nous menons un travail de promotion interne depuis 25 ans. Au sein de l'entreprise, nous encourageons les collaborateurs qui souhaitent accéder à des postes supérieurs à le faire. Avez-vous un droit de regard sur le montage de Patron Incognito ? Ce qui nous a convaincus de faire l'émission, c'est que nous avions la possibilité de discuter avec Andemol, société qui produit Patron Incognito, note de la rédaction, pendant le montage. Nous avons participé à d'autres émissions dans le passé comme enquête exclusive, magazine diffusée le dimanche soir sur M6, note de la rédaction, et là c'était plutôt des émissions à grand spectacle où le sensationnel, la vitesse, les accidents, étaient recherchés. Nous ne voulions pas du tout rentrer là-dedans. J'ai appelé les anciens patrons qui ont participé à l'émission pour avoir leur ressenti sur le tournage et le rendu final. J'ai parlé à trois d'entre eux. Ils ont tous été hyper rassurants et ils m'ont dit qu'ils étaient prêts à refaire Patron Incognito. Si, à l'avenir, un patron vous appelle à son tour pour vous demander si vous lui conseillez de participer à Patron Incognito, vous lui direz donc oui ? Je lui demanderai de me donner sa place parce que j'aimerais refaire l'émission. Rire, à lire aussi c'est du jamais vu, Frédéric Murat, le co-fondateur de Coursier. Fr se fait reconnaître en un temps record dans Patron Incognito. Sous-titrage ST' 501